L'armée ivoirienne a procédé vendredi 10 décembre 2021 à la base aérienne d'Abidjan, à l'inauguration du simulateur de vol à LX-103 en présence du chef d'état-major général des armées, SEMGA, la Sina Dumbia, permettant ainsi au pays de devenir le premier pays d'Afrique à détenir un simulateur de vol à usage militaire. Pour le SEMGA, cet outil s'inscrit dans la dynamique d'affirmer la volonté d'appropriation du processus de perfectionnement des ressources humaines de l'aviation ivoirienne mais aussi de marquer la volonté politique de disposer d'un appareil militaire robuste animé par des cadres compétents. Disposer d'un outil majeur de formation et d'entraînement dans une spécialité aussi précieuse que le pilotage d'aéronef a constitué une ambition légitime pour les FACI. L'objectif est d'acquérir l'autonomie dans la formation et l'entraînement de ses personnels parce que la performance se nourrit de connaissances et de capacités, a déclaré Dumbia Lassina. Il s'est félicité des efforts d'investissement consentis par l'État pour favoriser la montée en puissance de son armée. L'entraînement sur simulateur permettra surtout d'aguerrir nos aviateurs aux engagements de haute intensité et l'acquisition de cet instrument annonce celles d'aéronefs qui seront mis en œuvre par des pilotes formés et perfectionnés sur place, a-t-il indiqué. Le général de brigade aérienne, chef d'état-major de l'armée de l'air, Coffin Nguessant-Alfred a expliqué que ce simulateur est paramétré pour recréer les conditions de vol de plusieurs classes d'avions partant du petit avion monomoteur au jet moyen type Airbus A320 en passant par les bimoteurs type B et H-Craft-Kinner. La Côte d'Ivoire devient ainsi le seul pays africain à détenir ce type de simulateur dans un cadre militaire hormis le Nigeria et l'Afrique du Sud qui elles en possèdent dans le cadre d'écoles d'aviation civile, a affirmé le général Coffin. L'engin a été développé dans une firme française représentée en Côte d'Ivoire par Afrika. A la différence des autres simulateurs consacrés à des types d'avions, Alix-103 simule des classes d'avions et est capable de former sur un large spectre d'aéronefs, a exprimé le président-directeur général de Afrika, Alexandre Allouin. Avec cette acquisition, l'armée de l'air ivoirienne devient le centre névralgique de la plateforme aéroportuaire d'Abidjan en termes de formation au pilotage.